bonjour les enchanteurs bienvenue sur ma chaîne inspiration enchantée je vais procéder à la guidance du mois de septembre pour le signe du bélier alors n'hésitez pas à partager liker mes vidéos à vous abonner à ma chaîne vous êtes de plus en plus nombreux et je vous remercie à vous les anciens abonnés bienvenue au nouveau si vous avez besoin d'une guidance privée je mettrai en barre d'infos le mail avec lequel vous pouvez me joindre les petits rappels sont des guidances générales qu'on ne peut pas parler à tout le monde allez faire un tour du côté de votre ascendant votre signe lunaire peut-être que vous y trouverez des messages et puis le temps est flexible ce dont je parle peut s'être déjà passé vous êtes en train de le vivre ou se passera au delà du mois de septembre alors les béliers quelle est votre force ce mois ci votre faiblesse qu'est ce que l'air à vous dire est ce que l'eau non le feu qu'est ce que le feu à vous dire qu'est ce que l'eau à vous dire que quelle est l'énergie dans laquelle vous finissez le mois de septembre ok je prends une carte pour avoir la tonalité la couleur de votre mois les béliers la couleur de votre mois les béliers alors flexibilité bon il ya l'idée de s'adapter de suivre le mouvement de peut-être de changer ses plans d'être adaptable voyez beaucoup beaucoup de souplesse peut-être que vous avez décidé d'une direction avec la vie va vous emmener ailleurs dites vous que c'est sans doute pour le meilleur pour vous donc il ya vraiment l'idée de voilà de l'adaptation c'est vrai que vous êtes un signe qui foncez généralement les béliers mais là peut-être que ce serait peut-être de pas être oubli en tête ou de pas être trop têtu il ya un moment donné il ya vraiment l'idée de suivre la courbe les courbes voyez quand je vois ces cercles là il ya vraiment aussi de voilà à la tête en bas cette femme donc de renverser la façon dont vous envisagiez les choses un très clairement donc de vous adapter alors quelle est votre force ce mois ci c'est l'énergie du droit de pintacle votre force c'est que vous allez demander de l'aide aux autres parce que vous allez vous rendre compte qu'à certains moments vous n'avez pas toutes les compétences il ya l'idée de tisser quelque chose avec les autres de collaborer ça va être une de vos grandes forces vous savez demander de l'aide autour de vous reconnaître la valeur les compétences de chacun il ya vraiment l'idée de faire ensemble avec cette carte de que chacun amène sa pierre à l'édifice donc ça ça va être une de vos forces c'est de faire appel à aux compétences de chacun alors quelle est votre faiblesse l'énergie de la mort mourir et renaître il y'a peut-être certaines choses que vous devriez laisser accepter de de laisser partir accepter que ben voilà la vie est cyclique et que belle c'est un éternel recommencement et que l'on peut pas toujours tout conserver donc ça serait de ne pas rester sur des choses qui 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 comment dire qui ne vous ouvrirait pas sur de nouveaux horizons un voyez c'est peut-être ça justement cette flexibilité que vous avez à avoir vous avez une idée bille en tête vous voulez faire comme ci comme ça avec telle personne ça c'est bien mais là il ya l'idée peut-être que justement la vie va vous emmener à faire différemment et c'est d'être flexible et de ne pas retenir le flux et d'accepter de vous débarrasser de certaines choses peut-être de certaines idées même ce qui me vient de certaines idées que vous aviez sur comment ça devait se passer donc là il ya vraiment quelque chose à lâcher à ce niveau là donc dans votre tête comment c'est il ya un choix à faire un il ya à trouver le 2 c'est toujours une dualité donc il ya un moment donné c'est de voyez quand je vous disais c'est de le choix à faire c'est peut-être justement de regarder différemment pour que pour que les choses elles s'éclaircissent un parce que voyez cette femme elle a un bandeau sur ses yeux donc là c'est ça dans ce sens qu'on va vous demander d'être flexible c'est peut-être de faire différemment de ce que vous aviez envisagé et de trouver une solution qui n'est pas forcément celle à laquelle vous aviez pensé pas forcément celle qui aurait été votre priorité mais ça va vous permettre de épigaler peut-être laisser certaines croyances ou certains c'est des épées donc certaines croyances certaines comment dire préjugés ou de savoir comment les choses doivent se passer alors votre action comment va être elle menée waouh c'est magnifique l'énergie de la reine de bâton vous allez vraiment vouloir envie d'entreprendre ce mois ci vous allez avoir envie de rallier les gens avec à vous vous allez être dans très magnétique dans la séduction dans votre pouvoir de leadership vous avez vous savez que vous pouvez mener d'ailleurs vous pouvez mener les autres peut-être justement dans ce que vous voulez faire en collaboration donc là et vous avez vraiment vraiment être dans cette cette femme rayonnante qui impulse aux autres et puis qui y va qui font ce qui est plein plein de charisme alors au niveau de votre de votre carrière et de finances le 4 d'épée il ya peut-être l'idée au niveau de votre travail de retourner un rang de retour d'un repli sur sur vous pour aller vous poser des questions peut-être aussi vous ne pas être assailli justement par tous les questionnements qui pourraient venir de l'extérieur voyez il ya vraiment l'idée au niveau de votre travail de vous mettre dans un cocon si vous êtes salarié il ya vraiment aussi vous mettre dans un cocon pour éviter d'être blessé par les attaques verbales des autres pour pas vous pour pas être blessé au niveau de votre coeur il ya vraiment peut-être là l'idée de faire un point au niveau de votre travail de comment ça s'agence au niveau communication et relationnel au sein de votre travail il ya sans doute des choses à mettre en place mais là il ya un temps de pause peut-être aussi de voir dans quelle mesure vous vous comment dire vous attirez ce genre de conversation ou ce genre de médisance ou des choses qui vous blessent c'est de voilà de faire un point et ne pas et de ne pas comment dire être trop influencé voyez et pas vous aussi l'idée de pas vous trop vous positionner en tant que victime dans au sein de votre travail je sens ça c'est que il ya forcément quelque chose sur lequel vous devriez mettre le doigt justement où vous dit vous ouvrir à l'idée que vous générez peut-être ce genre de discussion ou ce genre de de comportement qui pouvait être un peu violent alors au niveau de votre de vos émotions de relationnel le 5 dp oui c'est conflictuel par contre au sein de avec vos émotions vous êtes tiraillé avec entre ce que votre tête vous veut et ce que votre coeur veut c'est pour ça qu'on ne vous demande d'être à un moment donné c'est d'être flexible c'est peut-être aussi de ne pas d'être ok dans le fait que vous ne pouvez pas tout contrôler c'est de faire confiance à la vie il ya vraiment de ça mais je sens quand même voyez entre ces deux cartes qui sont le 4 et le 5 dp il ya quand même au sein de votre travail au sein de vos relations il ya vraiment quelque chose qui sont un peu un peu tendu alors comment vous finissez le mois le 9 de bâton oui vous finissez le mois un peu sur la défensive vous 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 calfeutrer il ya vraiment l'idée de vous tenez bon vous tenez bon sur les projets vous avez envie de mettre en place sur comment comment vous voyez les choses vous tenez bon aussi peut-être dans le fait de vous défendre à un moment donné des certaines attaques qui pourraient vous venir de des autres mais bon ce que j'ai envie de vous dire faites attention parce que voyez d'être d'être comme ça dans cette dans cette attitude il ya vraiment l'idée peut-être d'un moment donné de se sentir bien seul bien seul et plus de savoir à la fin pourquoi on se bat un c'est pour ça qu'on vous demande d'être adaptable et flexible alors quel est le conseil du voyageur sacré pour ce mois de septembre un conseil supplémentaire l'abondance a fini l'abondance afflue dans votre vie donc voyez il ya vraiment l'idée que si vous si vous êtes dans cet état de vouloir tout contrôler il ya là la carte elle vient vous dire que l'abondance elle est là elle afflue que si vous collaboriez avec les autres avec beaucoup de sérénité avec beaucoup de vous savez poser vos limites l'abondance elle va elle est là et et vous allez être comment dire vous allez combler écoutez voilà j'en ai fini avec vous les béliers vous me direz comment ça résonne n'hésitez pas à partager liker à vous abonner à ma chaîne je vous dis à bientôt pour d'autres guidances baba et les enchanteurs et